Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode shortcore toujours sans dormir et c'est le dernier jour de la semaine et on va continuer notre petite exploration. On a une petite carte à finir, on est parti avec une seule carte de toute façon, on ne va pas en faire 36, ça serait bien que je revienne sur la carte. On est sorti de la zone glacée qui est là-bas au sud de ma position et on est en train de faire le nord. On espère voir un petit peu la jonction mais si on ne la voit pas c'est qu'elle est bien faite et que Mojang a bien fait son travail pour faire des jonctions sympathiques. Et pourquoi ils ne feraient pas bien leur travail d'abord ? Et puis peut-être qu'on va trouver un des énièmes villages, on est donc sur le nouveau périmètre à faire. Sur ces périmètres de cartes qui font laguer l'auberge à bloc, on l'a vu hier. Hop, alors là on va aller jusque là. Alors ce qui va être bien ce sera quand même de trouver de quoi se faire une autre boussole si je veux faire une autre carte. Ok, donc là je suis bien, donc on redescend par là. J'ai l'impression de me traîner quand je nage là. Je crois que ma touche courir ne marche plus. Si elle marche pourtant. Oui si ça marche, hop. Donc on nage, mais je nage lentement. Bon, c'est comme ça. Je n'ai toujours pas de potion vision nocturne. Donc l'un dans l'autre, peut-être qu'à la nuit tombée, ce serait bien que je sois rentré. Mais vu le trajet de ouf que j'ai fait pour arriver là, et bien ce n'est pas gagné de rentrer tout de suite. Hop, alors on voit encore un peu de rouge. J'aurais bien un autre portail par là. Un petit bout de grès et de sable. Ok, alors est-ce que c'est juste un truc de lave ou il y a un portail ? C'est par là. Hop, là il y a encore une taga de ce côté-là. Ah non, ça doit être au fond de l'eau. Ça doit être au fond de l'eau. Non, bah non, pourquoi ce serait au fond de l'eau ? C'est juste à gauche là. C'est marrant, c'est dans les forêts de sapins que ma carte graphique s'affole. Alors, juste à gauche, c'est juste là. Et bien c'est juste un puits de lave. Un petit... Ouh là, attention, on n'a pas tombé dedans quand même. Un petit lac de lave, ok. Bon, bah on va découvrir la carte d'abord. Hop, donc là, c'est sympa, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Donc on va essayer de découvrir le petit bout là. Hop, alors que je remonte un peu par là. Là, on est revenu dans de la forêt. Juste à côté de la neige et de la glace, c'est quand même étonnant. Hop là ! Hop là, il y a un gros trou là. Il y a un gros trou. Ouais, mais il va quand même falloir que je fasse quelque chose pour me faire la carte. Donc, on va faire le tour du gros trou. C'est original. C'est quand même super original. 1.18 nous a quand même gâtés. Il y a des trucs un peu bizarres comme ici. C'est vrai que là, c'est un peu étonnant. Il y a comme un barrage naturel, en fait, avant ce trou. Là, on pourrait faire une écluse ou je ne sais pas quoi. On est très tenté d'ouvrir, en fait, pour que ça continue. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Pour l'instant, l'idée, hop, c'est de découvrir un peu de cartes. Là, je dois être pas mal. Youpla, boum. Hop là ! Ça doit être pas mal, là. Je pense que j'ai tout découvert. Avec un micro désert, là. Côté désert, par contre, on n'a pas été super lotis. Sur cette side, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de désert. Là, par contre, on ne voit que dalle avec les shaders sur la carte. Voilà, on voit presque mieux dans l'eau. Alors là, l'idée, ça va être d'aller découvrir le petit bout du bas. Et comme je vois qu'il faut que j'aille un peu plus par là. Quand même pratique, la cartographie, je trouve, pour se motiver à partir en exploration. Et puis, surtout, pour se donner un peu quelques guides. Parce que sinon, on est vite paumé. Je vous rappelle que dans l'académie Minecraft, justement, on vient de faire la leçon 6. La semaine dernière, samedi dernier. Demain, il y a une nouvelle leçon. Il m'a fait peur de l'outon. J'ai cru que c'était un ours. Là, on voit que dalle. Mais ça doit être bon. Et que donc, c'était la leçon 6 sur l'exploration, justement. Et on a bien galéré. Mais j'ai trouvé un village. Depuis, j'en ai trouvé plusieurs. Donc, j'ai fait une carte plus grande, en fait. Je vous montrerai ça dès demain. Dès demain. Si, oui, c'est ça. Demain, on est samedi. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Des fois, je ne sais plus ce que je dis. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas dit une bêtise. Et j'en dis beaucoup. Je parle beaucoup. Donc, forcément, en quantité, on finit par dire n'importe quoi. On ne peut pas être tout le temps dans la qualité quand on parle beaucoup. Ben non. Ben non, ce n'est pas possible. Soyons réalistes avec nous-mêmes. L'humilité commence par connaître ses points forts et ses faiblesses. Moi, je connais surtout mes faiblesses. Mais bon. Hop. Alors, là, ça doit être pas mal pour la carte. On doit être bien. Il y a encore de la lave. Je vois deux petits points rouges, là. Il y a deux petites poulettes aussi. C'est peut-être elle. C'est elle, les deux petits points rouges. Regardez. C'est les deux petits points rouges. C'est les poulettes. Il y a trois poulettes, dis donc. C'est qu'il y a du monde dans le coin. Ok. Bon, ben, en tout cas, on est bien au niveau de la carte. Donc là, maintenant, il faut qu'on trouve... J'ai encore quatre lingots. Donc, il faut que je trouve de la redstone. Si je veux faire une carte. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai encore assez de papier pour faire une carte. Et la dézoomer. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je trouve de la redstone. Donc, que soit je descends miné. Ah, pourquoi j'ai quatre... J'ai récupéré quatre tables de carto. Là, il y a eu comme un bug, non ? D'où viennent ces quatre tables de carto ? Ah, peut-être que quand j'ai pris... J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Si ça se trouve, quand j'ai pris, je les avais. J'ai pris les quatre. Il y en avait quatre dans le coffre et j'ai pris les quatre. Tous les coups, c'est un plan comme ça. Complètement fou, le monsieur. Complètement fou. Alors, par contre, là, je vois que dalle en forêt. Ça pourrait être sympa de prendre de la hauteur. Je vois des sapins assez haut, là-bas. On va essayer de se rapprocher. Pour voir si on voit un village, par exemple. Ou une structure. Bon, alors, les portails abandonnés, il n'y a pas souvent de la redstone dedans. Dans un village, on a peut-être un peu plus de chance. Alors là, je pars vraiment en explot sans rien. Je suis loin de la carte. Donc, arrive ce qui devra arriver. On trouvera ce qu'il devra trouver. C'est compliqué de monter, là. C'est compliqué. On peut utiliser la technique Jeff. Wouhou ! La technique Jeff, voilà. Bon, c'est vraiment pour dire. Mon chat, il n'aime pas trop, lui. La technique Jeff, il y a de l'eau. Ah, ben là, ça ne va pas être pour dire, là. Hop ! Alors, la technique Jeff, c'est pouf, pouf. Ouais, mais je n'ai pas visé assez haut. Voilà. Impeccable. Eh, c'est pas mal, ta technique Jeff, j'avoue. J'avoue, c'est pas mal. Je ne sais pas faire une ML2G, mais... Je sais monter, façon de Jeff. Alors, est-ce qu'on voit au loin des choses ? Ben, on ne voit que d'âle. On ne voit que d'âle. Et de ce côté-ci, on est dans la Taïga. On a peut-être la Giant Taïga, ce qui est pas mal pour découvrir tous les biomes. Tiens, on pourrait regarder, d'ailleurs. Ça va être dans un biome, là. Là. Il y a quoi, là ? C'est... Ah, il m'en manque. Créca. Every surface biome in the overworld. Qu'est-ce qu'il me manquerait, alors ? Ah, ben, il met ça. C'est bizarre, là, il m'en manque plus à droite. Je ne comprends pas, là. Il m'en manque plein. Et là, il me dit qu'il m'en manque qu'une sur 27. Il y a comme un bug. Alors, là, il manque les pics rocheux, les collines graveleuses venteuses. OK. Les biomes secs. Eh ben, ouais, il met ça. Badlands. Et plateau de savane. La tiger ancienne de sapin. Eh ben, c'en est peut-être une par là. Et puis là, on ne voit pas de fumée, pas de village. Donc, on va continuer à aller par là. On ne sait jamais. Là, il suffit d'un biome pour faire un progrès. Donc, on tente. On passe à travers. Il y a du puzzle partout. Donc, on est dans quoi ? On est dans de là. On est dans de là. All-Ghost Prime Tiger. Eh ben, alors, c'est ça. Pourquoi je n'ai pas eu de progrès ? Ah ! Il y a la pine. Et là, il y a la... Comment, je ne sais pas, on dit. La spruce. OK. Donc, là, c'est de la pine. J'avais raison. C'est là. Alors, il faut que je trouve l'autre. Mince. Alors, c'est... À quoi on la reconnaît ? Ce ne seraient pas, du coup, des grands sapins, mais des petits sapins. Ça doit être un plan comme ça. Voilà. Alors, un McHard-Graphic n'aime pas du tout ça. Décidément, les grands sapins ou les petits, elle n'aime pas. On va continuer à se balader là-dedans. Avec un peu de chance, on va passer au milieu de... Ouais. Ben, là, c'est râpé. On sort de ce biome-là. C'est râpé. Bon. Alors, regardez. Si on voit des trucs au loin. Là-bas, il y a autre chose. Là, c'est enneigé. OK. Là, on doit être sur une nuit d'eau. Il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs partout. Alors, on revoit de l'enneigé, là. C'est tout en bas de la glace et compagnie. Et il va encore faire nuit. Il va encore faire nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais peut-être que là, je verrais mieux s'il y a des villages au loin, peut-être. De nuit. Ouh. C'est joli, mais c'est chaud pour passer. Ah ouais, la vache. Oh, c'est quoi, ça ? Oh. Une lush cave, comme ça, là, qui arrive, comme ça, en plein milieu du truc. Wow. C'est quelque chose, ça. OK, alors, pour descendre, bonjour. Bonjour de chez bonjour. Mais on va aller voir, quand même. Aïe ! Ah, ça fait mal. C'est de l'eau en bas ou pas ? Je pense que je ne vais pas prendre de risques. Je vais descendre avec de l'eau à moi. D'accord ? On va laisser couler gentiment. Hop. Et on va récupérer la source d'eau. Puis on va se laisser descendre. D'ailleurs, on va descendre même un peu plus vite. Piou, 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 piou. Oups, là. J'ai l'impression que, là, je suis descendu. Ah oui, d'accord. C'était bien de l'eau. C'était bien de l'eau. Donc, wow. Alors, ça, c'est... Là, pour le coup, c'est bluffant. C'est dommage que je n'ai pas vision nocturne pour vous montrer mieux. Mais, en même temps, c'est plus réaliste. Pousse-toi, le chat, tu vas tomber, sinon. cette caverne là comme ça l'oche cave qui s'ouvre avec des petits lichens pour mettre de la lumière de temps en temps c'est quelque chose en bordure d'un lac comme ça attention à pas tomber on va peut-être descendre peut-être qu'on va trouver de la restaune c'est trop tard pour faire une carte oh la vache waouh waouh je sais pas si je vais descendre c'est compliqué déjà de descendre ici oh punaise regardez moi ces hauteurs waouh 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 il n'y a pas d'autre mot bon ça c'est un peu bugé par contre la flotte qui ne veut pas je pourrais peut-être descendre par là il y a du poulpe lumineux est-ce que je peux rejoindre la caverne en passant par là du poisson tropical au fond de l'eau non a priori il n'y a pas de passage il n'y a pas de passage sous l'eau pour arriver de l'autre côté là il faudrait arriver ici mais on voit effectivement qu'il n'y a pas d'eau par là alors ce qu'on pourrait tenter quand même c'est de ce côté là on descend le plus profond possible hop et on tente de traverser ça se tente et bah gagné waouh oui mais non oui mais non waouh le chat mais non le chat tu vas te noyer là tu vas te noyer arrête ah bah voilà moi je suis tombé c'est malin c'est de ta faute le chat ok bon et bah on est descendu on est sacrément descendu même et on est dans une loge cave waouh ça c'est de l'exploration et puis je suis vraiment parti à l'arrache là pour le coup de chez à l'arrache donc là on fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de mob là je vois du zombie déjà là bas là il y a une araignée je serais bien descendu encore plus bas pour essayer de trouver la fameuse redstone qui me manquait hop lui il m'a vu pouf mais je t'ai vu aussi qu'est-ce qu'il y a pas je vais bien me tomber un bébé zombie bah tiens hop ça c'est fait un zombie maintenant allez c'est la fête il est tombé il est ah lui il est pas tombé alors voilà c'est le copain de tout à l'heure eh bah dis donc pourquoi tu meurs pas toi t'es un zombie de compète un petit zombie de compète non c'était son copain parce que l'autre il est mort ah oui mais attends je t'ai vu toi ah je t'ai vu eh ouais mais toi c'est one shot waouh c'est caverne quand même regardez oh j'ai des frissons c'est hallucinant quand même regardez moi cette caverne là ça commence par une lush cave qui donne sur un lac et là on arrive là dedans waouh waouh de waouh et alors que je record la 1.19 vient de sortir une première snapshot avec les deep caves les caves très profondes donc si ça se trouve en plus bientôt dans ce oh bah ça se refuse pas ça des petits diamants au passage euh hop voilà 4 diamants ouf non mais oh pourquoi on se priverait ok là il y a du monde et de la redstone bah voilà je disais ah ouais mais alors elle est mal placée elle est mal placée hop on va essayer de l'avoir quand même ah oui je lui fous de l'inventaire oh il m'a fait peur le chat je croyais que c'était un squelette ou je sais pas quoi qui arrivait faut pas me faire ça c'est pas cool ouais alors là c'est dangereux en plus je suis sur du gravier moi je pourrais me retrouver en dessous ah j'ai réussi à la récupérer quand même dis donc bah voilà j'ai plein de redstone je peux faire une map bon bah c'est trop tard je suis dans le sous-sol mais mais quand même hé je suis bluffé je suis bluffé par cette caverne hé mais dis donc toi ça se fait pas monsieur creeper d'esquiver ma flèche t'es barré où là elle vient non mais alors ça c'est de la caverne 1.18 quand même c'est quelque chose là on arrive direct dans les couches profondes je vais finir par me perdre d'ailleurs tellement c'est grand oh là là mais c'est magnifique et c'est époustouflant et en même temps presque stressant tellement c'est grand faut pas être agoraphobe en fait en 1.18 parce qu'il y a des trop grandes étendues d'eau de tout d'eau pas que d'eau non non de tout là encore voilà un petit lac en bord d'une autre caverne voilà qui va redescendre encore alors on est vraiment dans des profondeurs sans miner sans miner on se retrouve tout en bas et pas du diamant non mais sans déconner hé je me fais 6 diamants juste en me baladant et puis là il y en a un il y a encore du monde et encore il n'y a pas trop de monde oh ouais toi t'es t'es casse-pieds toi les clippers là vous avez quoi là vous avez quoi avec moi là il y a un truc là et non mais j'arrive pas à le toucher arrête de sauter toi non d'une pipe oh c'est pas vrai faut aider ça qu'est-ce qu'il y a par là il y a un passage non il n'y a pas de passage ta na na c'était punaise il y a un autre creeper juste à côté de là où j'ai tué le premier si c'est pas ouf ça hop il est mort ouais il est mort hop alors par là on va où non mais c'est complètement dingue c'est complètement dingue cette grotte regardez mais ça continue ça continue par là quoi c'est juste fou là ça remonte alors là ça s'arrête ok donc là il y a et en bas alors du coup ça continue ou pas punaise j'ai jamais fait des explorations comme ça quoi on se retrouve là dans des enfin j'en ai vu hein des jolies grottes de 1.18 mais là waouh ouais ouais je t'ai vu toi et attendez c'est un mineshaft en plus on tombe sur un mineshaft en plus non mais sans déconner un petit mineshaft des familles tout va bien alors là attention au creep et un petit coffre et ben voilà ça c'est pas mal du tout bon après on s'en fout un peu de ce qu'il y a là dedans je pense que je vais tout laisser je sais même pas pourquoi j'ai pris le lapis mais bon je l'ai pris là je suis complètement perdu par contre hé 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 regardez c'est l'exploration du diams c'est l'exploration du diams non mais sans déconner regardez regardez je me fais du diams en voulez vous en voilà je vais me faire un quart de stack là juste en me baladant juste en me baladant non mais sans déconner on cherche en début de partie du diamant désespérément et là on se balade dans un mineshaft trouvé par hasard et bing boum badaboom on a du diamant voilà ben on va terminer l'épisode comme ça en se baladant dans un mineshaft et je le torche même pas c'est dire à quel point je suis en confiance là quand même je vous entends derrière votre écran dire oui un peu trop en confiance peut-être hein on va se calmer monsieur Elchaldi on va se calmer donc là c'est là d'où je viens ok par là il n'y a rien par là pomme et spawner c'est là total allez on fonce c'est un spawner à quoi à zombies donc on le sécurise bing boum je crois pas avoir ouvert de coffre dans ah une pomme dorée enchantée de Notch alors ça alors ça moi je dis voilà alors ça c'est un épisode de fin de semaine c'est juste ouf et une pomme dorée normale non mais sans déconner sans déconner on n'y croit pas à ça et une selle en plus tiens je vais pouvoir apprivoiser un cheval en rentrant non mais top 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 et je vais prendre l'armure comme ça je pourrais la mettre au cheval en plus et là juste pour le progrès on sait jamais je vais manger la sauf suspecte et sécuriser déjà le le spawner à zombies non mais c'est le paradis moi je vous dis c'est le paradis de la balade alors je vais choper un effet nul ouais c'est cité c'est celui qu'il faut pas là quand on est dans le bol par contre je vais le rendre donc ça va ces cités ne durent pas longtemps juste pour le fun j'ai quand même envie d'aller explorer un petit peu le mineshaft là avec vous hop là il y a quoi ah j'entends un squelette ouais il est là hop je t'ai vu hop je t'ai vu je t'ai vu ok donc là il y a rien à part de la redstone là où il y avait le squelette allez je pense que j'ai fait le tour de rapide de ce mineshaft ah non là bas il y a un squelette je le distingue ping et bah je l'ai eu je vais chercher la petite XP hop voilà hop hop par là il y a le spawner par là je suis déjà allé ok on revient non bah je vais rester au spawner ça sert à rien que je vous embarque je ne sais où là il est déjà 8h49 la semaine se termine et quelle fin de semaine bon j'ai une flèche dans les fesses mais c'est pas grave regardez quand même mon inventaire j'ai une pomme dorée enchantée ce qu'on appelle la pomme de notch pour les vieux mais donc qu'on trouve que dans les donjons comme ça donc bien galère à trouver du coup si jamais on fait le buffet de ces loups le fameux banquet qu'on attend toujours d'ailleurs messieurs mesdames les olshadik mesdames messieurs j'attends votre retour sur discord pour nous dire quand est-ce qu'on fait ce fameux festin nom d'une pipe et comme j'ai la pomme dorée enchantée si je la mange et bah je ferai le progrès à avoir mangé toutes les nourritures de minecraft il me manquera juste le chorus or le chorus c'est où et bah c'est dans l'end donc bah je vous propose que peut-être la semaine prochaine parce que là on arrive quand même pas loin de l'épisode 100 et évidemment vous vous en doutiez pour l'épisode 100 bah j'ai bien envie qu'on se fasse le dragon et pour ça bah il faut que les copains se préparent parce que j'ai pas envie de le faire tout seul j'ai envie de le faire avec eux j'ai déjà fait un dragon hardcore tout seul avec vous donc maintenant j'ai envie de le faire avec les olshadik donc les copains qui me regardez je n'en doute pas et bah il va être temps de se préparer full netherite potion de force arc enchanté tout qui va bien pour aller se faire le dragon on se donnerait rendez-vous donc je sais pas quand mais pour faire l'épisode 100 et l'épisode 100 ce sera fight the dragon with olshadik yes allez je vous dis à lundi si le coeur vous en dit portez-vous bien ciao ciao ciao